Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission « Accompagner mon auteur invité » de cette semaine, Nicolas Duvernois. Et Nicolas, est-ce qu'il s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Est-ce qu'il y a de l'écriture prévue? Sans blague, là, ça va être une année historique. C'est un automne, j'ai tellement de nouveaux projets qui sortent. Écoute, non seulement, bien sûr, nous, tu sais, « Romeo's Gin », c'est tout un succès, mais c'est tout nouveau, là. Ça a été lancé l'automne 2015, là. Même pas, on l'a lancé. On a fait la prévente en décembre, mais on l'a lancé officiellement en mai, il y a quelques mois. Et t'étais partout, parce que moi, je me souviens, je t'envoyais des photos, je voyais ton gin dans les quotidiens à chaque matin. J'étais comme « Ah, c'est vraiment le fun! » C'est une vraie blague. Mais je lance un nouveau produit en octobre. Je ne peux malheureusement pas en parler, mais ça va être totalement différent. C'est pas un alcool, c'est une autre compagnie, là, à côté. Je te le dirai, comme ça tu pourras le dire aux éditeurs, dès que je pourrai le dire. Je travaille sur le deuxième livre. Je continue mes chroniques, bien sûr, sur lesaffaires.com. Je commence une nouvelle chronique en France, sur l'entrepreneuriat encore, sur un site qui s'appelle Wikipme, qui est une plus grande plateforme entrepreneuriale en Europe. Je continue mes conférences, plus d'une soixantaine de conférences cet automne. Donc, non, je ne vais pas chômer. Bien sûr, on met énormément d'emphase avec Pure Vodka et Roméo Gégin, qui est ma première passion et ma raison de vivre, presque, tellement je les aime. Mais je suis pas mal fier de lancer beaucoup de trucs cet automne. Il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant, parce que je suis sûr que j'en oublie. T'es dur à suivre, des fois, tellement que t'es occupé. Moi-même, je m'épuise moi-même. Juste pour t'avoir en studio, ça a été compliqué. Mais quel bonheur, quand j'ai réussi, quand je t'ai vu arriver ce matin, j'ai fait « Oh yeah! Ça m'a fonctionné! » On peut te suivre aussi sur ton site Internet? Oui, Nicolas Diornois, un nouveau site, justement, qu'on va lancer aussi, avec toutes mes nouvelles, fin septembre, fin septembre. Donc, non, c'est un automne qui va être assez intense. J'ai hâte à Noël, pour avoir trois, quatre jours off, mais je peux pas me plaindre. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me passionne. Tout n'est pas rose, bien au contraire. Énormément de défis, mais c'est mon carburant, donc je suis bien content. Et on rappelle aux auditeurs que vous êtes des jeunes entrepreneurs adoptés, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous y inscrire. Mais oui, j'ai lancé ça avec mon bras droit, Anne Marcotte, qui est à Québec, une entrepreneur à succès elle-même. Et c'est un rêve qu'on lance ça, puis on est tellement fiers, c'est cinglé. Et t'avais remporté un prix, justement, à la station de télévision, ma TV. Exactement, mais celle qui m'a donné ma première vision, ma première présence à la télé. Et on se lâche pas depuis, ça fait peut-être, je crois, six ans, cinq ou six ans. C'était Voir Grand, je pense. Voir Grand.TV, exactement. Elle était derrière l'émission aussi Lac-Mégantic.TV, qui venait en aide aux commerçants de Lac-Mégantic qui ont tout perdu. Elle est derrière une multitude d'émissions. Et puis c'est une femme d'affaires redoutable. Et puis maintenant, on travaille très proche, presque au quotidien ensemble, parce qu'elle s'occupe de mes tournées de conférences. Et puis on a des petites idées aussi de côté qu'on travaille à faire ensemble. Donc non, c'est une personne qui est très importante pour moi. Et je t'écoute parler, j'ai l'impression que quand on devient entrepreneur, on a tout le temps plein d'idées, on veut tout le temps développer des nouveaux trucs. C'est cinglé, c'est un peu comme dans un enfant, dans un magasin de bonbons. Tu goûtes un bonbon, tu veux goûter à tous les bonbons. Donc non, c'est une drogue l'entrepreneuriat. C'est quand tu commences, tu ne veux plus jamais arrêter. Bien merci beaucoup Nicolas Duvernois d'être dans l'émission. Et je rappelle aux auditeurs qu'Entrepreneur à l'État pur est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et on a une copie d'Entrepreneur à l'État pur à faire tirer. Alors je vous invite à aller sur la page Facebook de Samedi de lire, www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre temps, vous pouvez nous suivre via Facebook et Twitter.